Bonjour et bienvenue, ici Losti, bienvenue sur la chaîne de la luxure ! Est-ce que le Game Pass a eu un impact négatif sur Black Ops 6 ? C'est une grande question qu'on se pose depuis très longtemps, depuis qu'on a appris qu'il allait sortir sur le Game Pass. Est-ce que ça va bien pourrir les ventes ? Est-ce que ça va bouffer les ventes ? Est-ce qu'ils vont s'y retrouver ? Est-ce que ça va pas être un échec finalement ? Eh bien, il semblerait que non. Alors, autant on a eu pas mal de tests sur beaucoup d'autres jeux, mais qui n'ont pas l'ampleur de Black Ops 6. Je rappelle que c'est quand même un des jeux les plus populaires au monde. Alors, on a eu les indépendants en général sur les jeux indépendants. Les mecs sont contents d'être sur le Game Pass parce que ça booste leur visibilité. Ils ont le chèque aussi du Game Pass, bien évidemment. Et donc, ça leur assure quand même un revenu, un petit capital pour pouvoir continuer à développer. Donc, en général, à quelques exceptions près, les indés, ça leur plaît. Les double A, triple A, c'est un peu à la tête du client. Ça dépend. Il y en a qui sont pour, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas trop. Et il y en a qui ont fait le choix. Comme Baldur's Gate, d'ailleurs, ils avaient dit, on nous a proposé, on leur avait proposé d'aller dans le Game Pass. Et ils ont dit non parce qu'ils estimaient que, effectivement, le sortir à l'unité, au prix à l'unité pour tout le monde, ils pensaient que, financièrement parlant, ça serait beaucoup plus avantageux pour eux. Bon, ils avaient dit que si c'était dans le Game Pass, peut-être qu'il y aura beaucoup trop de gens qui ne l'achèteront pas. Ils ne récupéreront pas leur thune. Bref. Donc là, on a le test Black Ops 6 et ça y est, il est sorti. Donc, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, il semblerait que, finalement, ça cartonne quand même sur PC et que le Game Pass n'a pas un impact si négatif que ça. Call of Duty Black Ops 6, c'est un article d'Xboxygène. Je précise, Tom. Ah, c'est là, c'est Tom Choukron, ici. Call of Duty Black Ops 6, c'était certainement la dernière plus grosse sortie de la fin d'année lorsqu'on voit le planning de novembre et de décembre. Ouais, mais attention, il y a Total Spice qui sort de 1er novembre, je crois. Donc, on ne s'avance pas trop, quand même. Si Activision n'a pas encore communiqué sur le succès du jeu des Indies, sérieux laisse penser qu'il s'agit là d'un lancement très réussi. Il est souvent arrivé qu'Activision sorte un communiqué de presse élogieux quelques jours après la sortie du dernier jeu Call of Duty. Nous ne sommes que lundi matin. Le roi, la reine et le petit prince. Mais on ne peut pourtant déjà prendre la température quant au succès de Black Ops 6. Premièrement, c'est le fournisseur d'accès britannique EE, British Telecom. Du coup, c'est BT, non ? J'en ai curieux. Qui a déclaré ce week-end que la sortie cette semaine de Call of Duty Black Ops 6 sur console et PC a généré le plus gros trafic jamais réalisé pour le lancement d'un jeu sur son réseau. Le pic le plus important ayant eu lieu lundi 21 qui correspond à la période de préchargement. Il faut pomper les données. Comme l'indique, AS Preview, spécialiste des télécoms EE, British Telecom a enregistré une augmentation de 144% du trafic Xbox Live sur son réseau à large bande domestique par rapport à la semaine précédente. Cela s'explique assez facilement par la disponibilité pour la toute première fois d'un jeu Call of Duty dans le Xbox Game Pass Ultimate dès le lancement. Donc là, tout le monde qui a le Game Pass quasiment va le pré-télécharger et y jouer. Ainsi que par le poids conséquent du jeu et des données à télécharger. Le fournisseur d'accès britannique a d'ailleurs lancé une gamme d'offres groupées avec une console Xbox ou PS5 plus le jeu Call of Duty Black Ops 6 donnant droit à quelques objets cosmétiques en jeu. Ça c'est pas mal. Maintenant, c'est des fournisseurs d'accès carrément. Imaginez une PS5 Free ou Orange Telecom ou je sais pas quoi avec Black Ops 6 dedans et des cosmétiques inédits Free. Je sais pas, ça serait quand même très curieux. Eh bien, en Angleterre, ils ont fait ça. Pourquoi pas. L'autre signe d'un lancement réussi pour Black Ops 6 se situe sur Steam. La célèbre plateforme de Valve alors que le jeu est vendu 80€ en version standard. C'est-à-dire le prix quand même maintenant relativement traditionnel d'un AAA. C'est quand même beaucoup. On est quand même au-dessus. Il enregistre déjà de très bons scores et réalise un meilleur lancement que Modern Warfare 3 l'an dernier. Mais c'est là aussi le point de comparaison quand même qui est important. C'est le comparer avec d'autres Call of Duty qui sont sortis juste avant. Modern Warfare 3 affichait un pic de 190 000 joueurs simultanés lors du week-end de sa sortie en 2023. Contre environ 260 000 pour Modern Warfare 2 en 2022. Et avec la sortie de Black Ops 6, ce pic est monté à 306 000 ce week-end. Signe que le jeu fait déjà mieux que les deux précédents titres. Alors 306 000 c'est effectivement très très bien. C'est sur team. C'est donc 306 000 x 80€. On est bien d'accord. Il y a à voir après les gens derrière. Il y a toujours plusieurs vagues dans ce genre de jeu. Il y a la première vague officiellement des gens qui attendent un petit peu. Et puis il va y avoir une deuxième vague qui va arriver. On va voir aussi les gens qui restent. Il y a cependant une subtilité. C'est que Steam Chart report les statistiques du hub Call of Duty. Ces chiffres ne concernent donc pas uniquement Black Ops 6. Mais aussi celui des autres jeux accessibles via le hub. Y compris Warzone. Juste avant la sortie de Black Ops 6, on y voyait environ 70 000 joueurs. En moyenne sur l'application Call of Duty de Steam depuis un mois. On peut donc imaginer qu'environ 230 000 joueurs sur les 306 000 sont arrivés pour Black Ops 6. C'est possible. Mais je vois mal quand même les fans de Warzone. Et ceux qui jouent encore ne pas switcher sur Black Ops 6 si vous voulez. Donc à mon avis c'est quand même beaucoup moins que 70 000 qui sont restés sur Warzone. Alors que Black Ops 6 sortait. Il me paraît très curieux que les mecs n'essayent pas directement le nouveau jeu. Bon. Même s'il y en a certains à mon avis qui ont continué à jouer à Warzone. Certes. Donc je pense que c'est quand même beaucoup plus que ces 230 000. Quoi qu'il en soit il semblerait que la sortie de Black Ops 6 soit déjà un gros succès pour Microsoft et Activision. Et que sa disponibilité dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass ne soit pas un frein à la vente. Alors nous écrivons ces lignes. Call of Duty est le cinquième jeu le plus populaire sur Steam. Derrière Counter Strike 2. Banana. Dota 2. Et PUBG. Très populaire sur Steam. Il se vend très très bien. Alors malheureusement. Et bien il n'y a pas les chiffres de vente. On n'a pas vraiment les chiffres de vente sur console. On espère qu'Activision va communiquer très très vite là-dessus. Vu que ça va être un gros carton ils vont le faire. Je pense que ça va se vendre d'ailleurs mieux que ceux d'avant. Donc ils vont le faire quand même. Donc on aura les chiffres. Et ça montre bien effectivement que non le Game Pass n'est pas nécessairement un frein à vente. Parce que il y a plein de gens qui se disent que le jeu ils ont envie de l'acheter. Et de le garder le plus longtemps possible. Certaines personnes pensent que s'ils le prennent. S'ils vont sur le Game Pass pour l'avoir. Et bien ça ne leur donnera qu'un accès relativement limité. Puisque dès qu'ils arrêtent leur abonnement. Bah ils n'y ont plus accès déjà. Et que peut-être un jour le jeu sera retiré. Les jeux c'est pas à vie sur le Game Pass. Le Game Pass c'est un service d'abonnement comme Netflix. Netflix les films ça arrive. Les films ça part. Il y en a qui partent. En général en moyenne un jeu sur le Game Pass c'est reste un an. C'est ça la moyenne. Il y a des jeux qui restent de manière plus courte et de jeux plus long. J'imagine que Black Ops 6 va rester plus longtemps qu'un an. Parce que c'est un jeu qui attire énormément de monde. Mais je suis vraiment impatient de voir les chiffres. J'espère que Xbox va les publier. En tout cas Activision va les publier. Ça serait quand même pas mal pour se faire de la pub. Pour se faire mousser. C'est les chiffres des ventes pures de Black Ops 6. Et surtout l'augmentation juste avant à la sortie du jeu. Ou à la sortie du jeu. L'augmentation du nombre d'abonnés au Game Pass. Pour bien montrer quand même qu'il y a eu un impact sur les deux. Mais que ça n'a pas empêché les ventes. Qui pourtant dans le coup un petit peu a une vieille idée. On verra bien. Ça sera très intéressant de voir ça. J'ai vraiment un passion de voir ça. Bref. Donc pour l'instant visiblement pas trop 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 d'impact négatif. Allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501